Jean-Phi Janssen est en scène, sur scène, dans un spectacle qui s'appelle Jean-Fille d'école, puisque pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, cher Jean-Phi Janssen, vous étiez steward il y a combien de temps encore ? Trois ans. Il y a trois ans, vous étiez steward et vous faisiez rire à bord. Voilà comment vous avez été repérée. Une copine, hôtesse de l'air, je crois, qui est la compagne de Régis Truchy, votre metteur en scène encore aujourd'hui, lui a dit, dis donc Régis, il y a notre steward à bord, qu'est-ce qu'il est rigolo. C'est comme ça que ça a commencé ? Oui, c'était un peu la réputation que j'avais sur les vols long-courrier, de faire rire mes collègues et j'avais toujours un public avec moi, puisque en escale, on se retrouve avec deux ou trois équipages, il y a tout de suite une cinquantaine de personnes, et donc j'avais tendance à être un peu leader et on n'arrêtait pas de me dire, fais du théâtre, écris, j'avais un don de narrer ce qui se passait à bord, ou mes anecdotes qui faisaient rire les gens, ça fait des rires. Je n'étais pas persuadé que ce que je racontais dans les crew lunch ou dans les avions pouvait être transposable sur scène et faire rire les gens. Et c'est une copine qui, à mon insu, m'a inscrit à un concours d'humoriste également, et m'a envoyé ce concours en me disant, maintenant, tu n'as plus le choix, on t'a inscrit à ce concours. Donc j'avais écrit mes dix minutes de sketch, et j'ai passé toutes les étapes de ce concours avec ces dix minutes, et je suis arrivé finaliste. Et là, je me suis dit, effectivement, il se passe quelque chose, et j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture de mon ami. Et vous avez fait rire dans les festivals, sur scène, dans les tremplins aussi, parce qu'il y a pas mal, un peu partout à Paris et en France. Moi, je dois dire que je vous ai découvert, il y a maintenant un an et demi à peu près, c'était au Festival d'Avignon. Quelqu'un m'a dit, ma collaboratrice, Sophie Asbrook, m'a dit, il y a un type vraiment rigolo, tu devrais aller le voir. Bon, il y avait pas mal de spectacles à aller le voir en même temps. Donc j'ai vu juste quelques extraits sur vidéo, mais même sur vidéo, je dois dire que tout de suite, je dis, alors là, ce type-là, il est quand même incroyable. D'abord, il y a cet accent ch'ti que là, vous effacez un peu ce soir. On sent que vous êtes dans une émission sérieuse. Le côté ch'ti disparaît. Parce que forcément, ça me rend moins crédible si je parle ainsi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sur demande que vous faites l'accent ch'ti ? Non, c'est pas sur demande, mais chaque fois que j'ai envie d'être comique, je sais que naturellement, ça vient, parce que c'est quelque chose qui, même à bord, m'a permis de désamorcer des conflits. Quand je parle un petit peu comme ça, les gens, ça les fait plus sourire, donc ils sont beaucoup plus indulgents par rapport à ce que je leur annonce. Et quand j'ai envie d'être sérieux, c'est vrai que tout de suite, je rattrape une étiquette. J'essaye de gommer, comme je pouvais le faire dans certaines situées sur l'air France, gommer cet accent. Par exemple, quand il y avait une catastrophe à annoncer à bord, ou un truc... Oui, quand il y a un crash, je dis, bon, ben, c'est fini. Alors, je regarde cette fameuse vidéo, il y a à peu près un an et demi, c'était l'été, on prend un festival d'Avignon, puis tu vois la type, quand même, avec cet accent ch'ti. Bon, tous les ch'tis parlent pas comme ça avec cette voix de canard, non plus. Non, c'est moi, j'ai une voix de tête et une voix de canard, c'est vrai que je fais coin-coin souvent, mais c'est quelque chose qui me caractérise, mais tous les ch'tis ne parlent pas comme ça. Heureusement ! Et là, je vais vous voir raconter, parce que c'est quand même ça, le début du spectacle, je vais vous voir raconter votre vie, parce que c'est autobiographique, il n'y a pas que ce qui se passe, évidemment, à bord des avions, et peut-être même, il n'y en a pas assez, moi, je trouve que vous pourriez en raconter encore un peu plus, parce que ça nous passionne tous, ce qui se passe en coulisses à bord des avions, parce qu'on est tous terrorisés quand on est dans un avion, et on aime bien savoir ce que pensent les hôtesses de l'air, les stewards, et le reste du personnel à bord. Mais vous racontez votre propre vie familiale, et votre coming-out aussi. Ça, ça m'a évidemment particulièrement touché, parce que vous arrivez à faire rire, et à rendre ça de façon absolument normale, et auprès du public, mais même auprès de votre famille. Vous avez été, quand vous avez raconté votre différence, à vos parents, vous avez été tout de suite accepté. Oui, oui, pourtant, ce n'était pas évident, parce que je pense qu'ils n'avaient pas toutes les données, mais en plus, j'étais une famille un peu atypique, on était quatre, et j'ai... Ça sont vos parents ? Oui, c'est pas pas ma main. Qu'est-ce que vous avez aux parents ? Qu'est-ce qu'ils font encore ? Alors, mon père était contre-mettre dans une fabrique de verre, dans le Nord, et ma mère était couturière, et elle tenait un magasin de machines à coups de Saint-Ger. Voilà, et un jour, vous venez voir votre maman, et vous lui dites... Il faut dire que votre soeur, c'est ça quand même... Oui, ma soeur a ouvert la voie. Je veux dire, j'avais une soeur qui était plus âgée, on avait sept ans de différence, et elle était déjà lesbienne, mon Dieu. Donc, moi, j'avais vu la réaction de mes parents à la première salve, quand ma soeur l'a annoncé, et quand ça a été mon tour, parce que moi, je sentais bien depuis longtemps que j'étais différent, mais je suis juste trouvé le moment où il fallait le dire, en général, ça a la puberté, mais j'ai attendu un petit peu, parce que j'étais persuadé que mon père sortirait une carabine. Parce qu'il y a 25 ans, c'était encore... C'était toujours pas simple, mais c'était pas encore moins simple, il y a 25 ans, de l'annoncer, dans le milieu rural d'où j'étais, et finalement, j'ai vu que... Non, il y avait tellement... Ma mère a eu une phrase qui m'a pluie, qui résumine tout. Vous pouvez nous raconter, allez-y. Oui, ma mère, elle a dit... Comment ça se passe, la scène, alors ? C'est ma mère qui me le demande. Oui, qu'est-ce qu'a vu votre maman ? Elle sentait bien qu'il y avait quelque chose qui était différent, et comme elle l'avait déjà vécu avec ma soeur, elle s'est dit... C'est quelque chose de ressemblant, alors. Oui, elle s'est dit... Bon, ma soeur, elle faisait du foot, moi, je faisais des tartes avec elle, elle s'est bien doutée qu'il y avait un truc qui n'y allait pas. Et donc, elle est rentrée dans ma chambre un jour, j'étais étudiant, et elle m'a dit... Bon, maintenant, j'ai besoin de savoir. Elle m'a dit, il faut que je sais. Elle dit, j'ai besoin de savoir. Elle dit, est-ce que toi aussi, t'es comme ça ? Elle n'osait même pas dire le mot. Elle dit, est-ce que toi... Comme ça ? T'es comme ça ? Je dis, ben, comme quoi ? Elle dit, mais c'est bien, comme ça, là. Elle dit, comme ta soeur. Je dis, lesbienne, non ? Je dis, je suis homo. Et là, elle a fait... Ça recommence. Voilà. Alors ça, c'est ce que je vois en vidéo. Et quand j'ai vu ça en vidéo, je me dis, ce type-là, il est quand même assez incroyable d'oser raconter ça comme ça, de façon marrante, de faire rire le public, de faire accepter quelque chose qui est évidemment acceptable, mais pas toujours. Et c'est quand même gonflé de le faire sur scène parce que c'est pas si évident. On a toujours plus ou moins peur, j'imagine, la première fois, des réactions du public. Ça a dû être votre cas. Oui, oui, je vais me demander comment ça. Et puis, finalement, on s'aperçoit que le public accepte ça, évidemment. Très, très bien. Ça se passe très bien. Ça, Stuart, l'accent ch'ti, je me suis dit, ce type-là, il va faire rire la France, j'en suis sûr. Je vous ai fait venir aux grosses têtes. Et alors, en huit jours, il faut quand même que je le dise aux autres invités, en huit jours, une popularité, mais absolument hallucinante. Vous avez une empathie, il y a quelque chose qui fait que les gens vous aiment tout de suite. Alors après, il faut aller voir votre spectacle, évidemment, et écouter tout le reste. Ça veut dire combien de temps votre spectacle ? 1h20. 1h20. Et je dois dire qu'évidemment, le public est hilare pendant 1h20. Voilà pourquoi vous prolongez à la Lambra et que vous êtes en tournée dans toute la France. Ça s'appelle Jean-Phi décolle. Tourézi. Tiens, il vient parler déjà. Et ensuite, Christine. Jean-Phi, Jean-Phi, Jean-Phi fait partie des gens qui, s'ils en faisaient un tout petit peu moins, seraient beaucoup moins drôles. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est parce qu'il a poussé le curseur très, 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 très loin, jusqu'au bout d'ailleurs, que c'est drôle. Il faut quand même dire aux téléspectateurs que Jean-Marie Bigard à côté, c'est Saint-Thomas d'Aquin. Non. Et d'ailleurs, peut-être que, et on en reparlera, parce que moi, j'ai vraiment énormément ri pendant ce spectacle, parce qu'il y a un truc chez vous qui n'a pas de prix. On sent que tout est vrai. Il y a une sorte de vérité qui s'exprime et qui emporte tout sur son passage. Et je crois que les gens qui sont habitués toute la journée à entendre des mensonges ou de la langue de bois tout d'un coup, sentent un élan de vérité de quelqu'un qui ne retient rien, qui, à mon avis, fait beaucoup de bien. Mais peut-être que parfois, vous devriez vous retenir quand même un tout petit peu sur une ou deux séquences du spectacle qui, à mon avis, ce n'est pas qu'ils m'ont gêné. Je ne suis pas un saint non plus. Mais franchement, des grosses vulgarités qui sont, non pas indignes de vous, parce que vous êtes indignes de toutes les vulgarités, mais qui donneraient au spectacle un peu plus de tenue et qui n'enlèveraient rien, en fait, que vous les enlevez. Ce serait plus... Un souffle peut-être plus sain. Mais il n'enonce pas parce que le public rit. Le public rit tellement que... C'est votre concession à son public. En fait, je... Vous voyez de quelle partie je pars. Oui, bien sûr. De quelle partie je pars. C'est un sketch dans le spectacle. Oui, c'est un sketch. Ça représente trois minutes dans le spectacle, cette séquence particulière que tu cites sur ma descente dans une boîte échangiste. Mais là aussi, c'est pareil. C'est un parti... Il faut dire que c'est le quotidien des stewards, ça. Ça s'échange vraiment beaucoup, quand même. De tomber dans les boîtes échangistes, non. Dans les escales, si. Le personnel de bord, il s'ennuie dans les escales. Oui, des choses un peu borderline parce qu'en escale, on a des tentations. On sort souvent. Donc, ou on va faire du shopping, ou on va voir des musées. Et il arrive aussi que des fois, on fasse une soirée qui soit un peu plus arrosée et qu'on termine dans ce genre d'endroit. Ça a été mon cœur parce que moi, j'ai tendance à suivre le... Ah, j'y vais. Quand je suis à 2 grammes par mois, je suis tout le monde. C'est pas grave. Et là, je racontais cette histoire et j'ai bien vu que ça faisait rire. Et quand j'ai commencé à jouer le spectacle, il y a des directeurs de théâtre qui m'ont dit non, cette scène, c'est un peu trop. Et c'est vrai, mais je me suis dit c'est 3 minutes et j'ai pris le parti de dire oui, mais c'est un peu ma liberté d'expression. Et je ne cite pas cette scène comme un gros pervers qui réfère quelque chose de pervers dans un endroit pervers. Je cite cette scène comme un gamin qui aurait été emporté par l'équipage, victime de quelque chose qu'il n'a pas choisi, retrouvé, piégé et qu'il raconte à sa façon. Et je vois bien... C'est du vécu en quelque sorte. Oui, et si j'avais eu la réaction des gens dans la salle qui réagissaient ou qui étaient outrés, mais j'ai vu que les femmes avaient des rires étouffées un peu jeunes, mais que ça les faisait rire. Et j'ai vu que... Pas toutes, hein. Mon angoisse se trouvait ici. Christine, demandons à Christine Angot comment elle a vécu ce spectacle. Non, mais je voulais en parler plus tard de ça, mais puisqu'on en parle maintenant de cette scène, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai pleuré pendant cette scène. Mais pas de rire. Pleuré ? Oui, j'ai pleuré. C'est un peu fort. Non, mais... Oui, mais... Non, mais c'est la vérité. Donc je vous le dis parce que c'est important que vous sachiez aussi. Parce qu'en effet, comme les gens rient très fort, alors forcément, tout le monde rit, parce que, bon, quand quelqu'un rit, il faut rire aussi parce qu'on ne va pas avoir l'air de ne pas rire. Bon, mais... Moi, je vous ai vu, vous ne vous riez pas. Je vous voyais très bien. Je peux vous dire que vous n'avez pas ri. Oui, en effet. Donc, non, vous voyez, donc je ne vous ment pas. Non, non, non. Donc, non, je n'ai pas ri parce qu'en effet, ça ne m'a pas fait rire parce que ça m'a blessée. Moi, ce qui m'a plu, il y a quelque chose qui m'a plu aussi, c'est qu'on sent que les gens vous adorent parce qu'en effet, il y a quelque chose qui est très... Il y a beaucoup de séduction. On voit qui vous êtes. Et donc, il y a quelque chose de... Bien sûr, je ne sais pas, cette... Oui, il y a une sympathie. Il y a quelque chose comme ça. Donc, sur qui vous êtes, sur ce lien que vous avez avec le public, je trouve ça super, quoi, vraiment. Mais après, il y a ce que vous dites parce que vous dites des choses quand même. Et ce n'est pas seulement des blagues ce que vous dites. il y a quand même une donnée très profonde qui... Je vois bien que vous-même, vous avez l'air de ne même pas y penser parce que vous dites non, mais moi, c'est juste un gamin comme ça. Oui, ce gamin, il transporte avec lui une misogénie mais tellement profonde. Et pour prendre l'exemple de cette fameuse scène, ce n'est pas le seul endroit parce qu'il y a d'autres endroits où quand je lis, ça, c'est qui qui fourre la dinde, c'est qui qui envoie la purée, ça, ce n'est pas dans la scène, c'est dans la comparaison la lesbienne et le garçon homosexuel. Bon, voilà, ça, ce n'est pas dans la scène. Il y a quelque chose qui est tellement vulgaire que je ne peux pas rire, ça me fait mal, quoi. Voilà, bon. Alors, et sur la scène en question, qu'est-ce qui se passe ? Il y en a fait une partout, je crois que c'est à Bangkok, quelque chose comme ça. Oui. Voilà. Donc, il y a une description, le narrateur que vous êtes décrit, les gens qu'il voit, qui sont dans des postures plus ou moins avantageuses. Il décrit particulièrement les femmes et le corps des femmes. On ne peut pas dire que ce soit particulièrement... Non, ce n'est pas les femmes et les corps des femmes, c'est la femme en question que j'ai vue ce soir-là. Oui, enfin, bon, comme par exemple, c'est une femme qui est là, une autre qui attrape un poisson avec son vagin qui ensuite le recrache avec le vagin. D'accord. Et ensuite, il y a surtout le moment où le narrateur que vous êtes, on lui dit, bon, ben voilà, là, il faut que tu y ailles, il faut que tu ailles la lécher, celle-là. Et donc, vous y allez, le narrateur va lécher cette femme. Le sketch est joué par Christine Anglotte. Moi aussi. Oui, c'est bien aussi. C'est bien, mais... Et il y a... Chacun reçoit... Ah oui, chacun reçoit différemment de choses. Il y a une espèce de dégoût comme ça, il y a un dégoût de ce que vous sentez dans votre bouche qui, moi, me fait pleurer. Heureusement, vous avez le droit de ne pas aimer. Je vous dis, Heureusement qu'il y a un débat. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer cette séquence, ni mon spectacle, ni moi-même. C'est une façon de raconter les choses. Moi, je le vis beaucoup plus légèrement. Je n'ai pas du tout le débat. J'avais le dégoût du corps des femmes. J'avais le dégoût de la situation et j'ai raconté ma gêne en vivant la situation et en ne pouvant me défiler de cette situation parce que j'étais en représentation avec des copains. Donc, c'était ça. Mais j'ai beaucoup dérisé avec moi-même, mais je n'ai aucune... Je me suis dit en vous entendant... Dans votre bouche, j'ai l'impression de faire un film d'horreur. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et ce n'est pas du tout ce qu'elle raconte. Et en sortant de vos spectacles, je me suis dit... Oh, ben, de toute façon, toutes leurs histoires de Me Too et tout ça, c'est rien. C'est de la comédie. La misogynie est un truc beaucoup trop profond, beaucoup trop ancré dans la mentalité des gens. Parce que beaucoup de gens rient. Les gens rient. que je me suis dit... Non, mais ça, c'est... Oui, ben, vous, ça vous fait rire. Mais c'est bien. Mais c'est quand même de la misogynie. Et la misogynie, c'est vrai, ça fait rire. Bon. Non, non, mais... Chacun pense que c'est normal. Et c'est normal. On l'avait prévenu, en plus, à Jean-Philippe. Oui, oui, on l'avait prévenu. Pas sur Christine. Mais il y a un an, quand on a vu le spectacle, on a dit, on avait prévenu... Ah, ce passage, particulièrement, ce passage à Bangkok, ça va déranger, ça va gêner. Moi, je l'aurais coupé. Je vous l'avais dit déjà. Mais après, donc, c'est un parti pris et je l'ai entendu et j'ai... Donc, je comprends que Christine Angot ait réagi comme ça. Et je comprends. Il y a des gens au droit de réagir. Et je me suis aussi posé la question. Je ne suis pas complètement non plus bête au point de... Quand je l'entends et qu'on me le dit... Non, mais vous suivez votre public. Il y a une... Ben, c'est pas... Je suis mon public, mais je me suis rendu compte que ça faisait rire. Oui, c'est ça. J'ai essayé d'adoucir le propos. Coupe-le, reviens dans 15 jours. J'ai essayé de le raconter. C'est vraiment une perception à un moment donné. La croix n'a pas aimé. La croix n'a pas aimé. Si, si. Mais voilà, après... Six étoiles dans lui. Je comprends que je sois attaquable sur ce passage, mais... Je vous attaque pas. Je vous dis ce que j'ai ressenti, c'est tout. Mais elle a dit qu'elle a aimé. Elle m'a parlé, mais qu'elle a aimé. Mais quand vous avez raconté ça, j'ai l'impression qu'on parlait pas du même spécifique. Ça m'a horrifié. J'ai eu peur de ma propre scène. Ah ben, c'est un peu le but. Mais écoutez, l'essentiel, c'est qu'effectivement, le public... C'est votre premier spectacle, il faut dire aussi. Il faut quand même rappeler. Vous l'avez dit, trois ans, il était à bord d'un avion. Il fait son premier spectacle. Il y a forcément des petites choses qui sont encore perfectibles. Il y a des maladresses. Et c'est mon premier spectacle. En général, le premier spectacle, c'est souvent autobiographique. On y raconte sa vie. Donc c'est pour ça que je pense que je mets beaucoup de sincérité et de vérité. Ce qu'on espère, c'est qu'il n'y a pas eu d'autres escales que vous ne nous avez pas encore racontées. Ça s'appelle, on leur parlera, ça s'appelle Jean-Phi Décolle. C'est Alain Lambra. Il est en tournée dans toute la France. Et il prolonge, évidemment, ici à Paris. C'est quel soir ? Parce que ce n'est pas tous les soirs que vous êtes en tournée. Quelques soirs par semaine. C'est du jeudi au dimanche. Voilà, du jeudi au dimanche, Alain Lambra. Faites-vous votre opinion vous-même. Ça s'appelle Jean-Phi Décolle. Merci.